Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mes quatre pages sont terminées. J'ai ma page avec ouverture sur le côté pour l'attache à la tranche, ouverture sur le haut pour page pochette, donc éventuellement quand ça va être collé, on va mettre une carte qui va entrer par le haut. J'ai ma doublure de page ici avec carte qui va sur le côté. Ici, je tourne le côté, je fais tout simplement ma base de page. Alors j'ai toujours mon X côté tranche des deux côtés, comme ça et comme ça, la flèche vers le haut sur chacune. Alors j'ai mes quatre pages. Assurez-vous quand vous collez de bien, bien coller les coins. Les coins ici avec la bande de collage, parfois c'est plus difficile, vous allez reporter un petit peu de colle derrière. Sinon, si vous, pendant que vous en faites une, vous allez recoller sur celle que vous venez de faire, vous placez, vous placez, vous tournez, collez, ensuite celle-là, vous l'avez terminée, vous la mettez de côté. Pendant que vous faites la prochaine, de temps en temps, vous allez presser. Alors c'est comme ça que je fais et ça finit et finalement c'est tout correct. Bon, alors là, la première page, je voudrais faire la cascade rapetissante, mais ça c'est ma nouvelle version. Alors version numéro 2 de la cascade rapetissante. Alors vous allez voir, c'est bien original, c'est surtout bien joli quand on ouvre les rabats. Alors là, ce que je fais, pour ce qui est du premier, alors j'ai parlé dernièrement et puis je vous ai dit que j'étais à vous en parler aussi à chaque vidéo que je fais, que je vais tenter d'avoir toujours mes plis sur la partie longue, ici d'ailleurs j'ai pas toutes mes traces de mon vrai côté, la partie longue de mes papiers. Alors si jamais vous travaillez avec du 30-30, si vous regardez, vous allez peut-être voir le grain, le grain du papier qui fait que vous avez des lignes qui sont horizontales. Ça, ça se trouve avec le côté qu'on peut plier. Sinon, plier dans l'autre côté, vous allez contre le grain, ça se trouve à craquer. Alors à ce moment-là, ça veut dire que quand on peut avoir dans ce sens-ci, tant mieux. Alors si notre page peut entrer dans ce sens-là, bien souvent c'est le cas. Ça nous fait qu'on garde plus des grandes chutes plutôt que d'aller comme ceci, avoir une petite chute là, une petite chute là. Alors là, j'ai une grande chute ici, à moins d'avoir besoin des chutes en long, mais bon, ça c'est autre chose. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez placer votre papier tout juste sur le côté ici de la page, du côté tranche. Bien, c'est la largeur de la page. Mais là, attention, on travaille sur la doubleur de page. Alors, aussitôt qu'on met une doubleur de page, la largeur de la page ne compte plus pour les mesures. Alors, on travaille que sur la doubleur de page. Donc, on se trouve à environ 8 mm de moins large. Alors, je me fais une marque tout juste pour la largeur de ma doubleur de page. Ici, je vais m'installer à environ 4 ou 5 mm, pas plus. C'est juste pour qu'on puisse mettre un rabat pour fermer tout ça. Alors, j'aime bien me garder. Habituellement, je garde 2-3, mais bon, on fait entre 2 et 4 mm. Là, vous allez faire une marque en haut. Ça, ça détermine la hauteur de votre premier rabat. Ici, on va se faire un petit gousset. Alors, je me fais une deuxième marque ici pour faire un gousset d'aisance. Ce qui fait que ça va être comme ceci. Donc, on peut inclure des choses à l'intérieur. Si on plie juste droit, comme ceci, on n'a pas d'espace, mais des choses. Alors, on va avoir toutes les autres cartes à l'intérieur. Alors, je l'ai fait, mais juste sur la première. J'avais fait ça la dernière fois, puis je trouvais que ça aidait beaucoup à bien plier. Alors, ça va se trouver à être notre gousset d'aisance, mais les autres cartes à l'intérieur, on ne le fera pas. Puis là, bien, vous pouvez garder tout ça, mais moi, j'irais plutôt avec environ 1 cm à 1,2 cm pour la bande de collage. Alors, je vais couper ça. Pour pousser de la largeur, je vais me couper deux autres feuilles, la même chose. Je vais faire trois rabats, parce que le quatrième, il viendrait qu'elle est trop petit. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez en faire un quatrième, vous pouvez. Vous allez voir qu'il n'est vraiment pas large. Ici, j'ai mal coupé, là, je n'ai pas coupé dans ma ligne. Ma lame commence à être usée, alors il faut que je passe un petit papier sablé comme ceci. Mon bloc à sabler. Éventuellement, ça n'a rien qu'à être usé. Bon, j'en achète un autre. Ici, j'ai coupé, puis regardez, ça a fait plein de... Lui, c'est une chute. On va au moins s'occuper de nos papiers qu'on utilise pour l'interaction. Les chutes, on s'en occupera plus tard. Comme ceci. Même chose ici. Lui, c'était le premier, il correcte. Bon. Alors, j'ai mes trois comme ceci. Alors, le premier, je vais faire mes lignes de pliure que j'ai déterminées. Ici, je vais prendre la petite planche. Ligne de pliure tout juste dans les espaces que j'ai marqués. Comme ceci. Comme ceci. Alors, c'est trois millimètres, un huitième de pouce. Puis, je coupe le reste de la... De la change de laine. Alors, ça me donne ma bande de collage. Ici, j'ai trois bien faits jusqu'au bout. Je vais reprendre. Jusqu'au bout. Alors, deux lignes de pliure avec le gousset d'aisance, qui est ici. Perfect. Alors, ça, c'est la première. Ensuite, la prochaine. Alors là, vous allez mesurer à partir du bas jusqu'à... Moi, je dirais environ un point deux centimètres ou un demi-pouce. Un point deux centimètres. Je vais faire une ligne ici, tout simplement. Puis l'autre, je vais la faire... Je peux la mesurer tout de suite. Encore, si je me fie sur la deuxième, encore un point deux centimètres plus court. Un point deux centimètres plus court. Alors, je me fais une marque ici. Alors, il devrait y avoir le même espace entre la première et la deuxième. La deuxième et la troisième. OK? Alors, je vais... Là, ce n'est pas pour couper. Ça, c'est pour plier. Alors, je vais plier tout de suite. Puis, je couperai après pour me garder une bande de collage d'environ un centimètre plus. Alors, une ligne ici. Assurez-vous d'être toujours bien... Bien à plat, bien appuyé sur votre planche quand vous faites les lignes. Parce que sinon, vous allez avoir des lignes qui ne sont pas droites. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait des casquettes qui ne fonctionnent pas du tout. Moindrement... Même avec un millimètre de différence, ça fait une grosse différence. Ça fait que ça ne fonctionne pas. Alors, ici, je vais me couper une bonne bande de collage d'environ un point deux centimètres, si je veux. Même chose ici. Voilà. Alors là, ce que vous allez faire... Alors, on va commencer par effacer les mâts. Qu'on se fait pour des lignes de pliure. Là, je vais plier les deux. Toujours dans le sens que je plie sur la montagne. Je me trouve à avoir la vallée sur le pouce. OK. Puis, on va biseauter un tout petit peu. Environ 2-3 millimètres de départ jusqu'à la pointe du pli du côté de la bande de collage. Ici, on va effacer les marques. On va plier. Là, on plie, mais on déplie après. OK. On plie juste pour donner le pli pour que l'interaction fonctionne. Mais vous allez voir... Bien aussi, quand on va le coller, on va servir du pli. Mais quand on va coller, il n'y aura pas de pli, vous allez voir. Alors, le premier, c'est celui qui a le gousset d'aisance, le plus grand. Alors, lui, il va être collé comme ceci. Alors, quand on va ouvrir la page, quand on va ouvrir le rabat comme ceci, alors ici, vis-à-vis de la base, on va se calculer 1,2 centimètre, un demi-pouce. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le pli de notre prochaine page. Les deux sont dans la même vendeur, alors ça va. On va devoir les couper parce que, probablement, elles vont être trop longues. Mais je vais juste les faire comme ça. Ensuite, on va décider où est-ce qu'on les coupe. Vous allez voir, c'est plus facile. Alors, on va se trouver à la coller comme ceci. Alors, avec la bande de collage vers le haut du rabat, le pli ici à 1,2 centimètre, comme ceci. Même chose le côté, bien droit. Alors, vous pouvez remesurer ici, si vous voulez, la 1,2 centimètre. Vous allez voir, en collant, ça va bien fonctionner. Ici, on va biseoter aussi. Alors, je vais vous montrer en collant que, on va voir que ça soit bien, bien droit. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Comme ceci. Collez la carte vers le bas et la bande de collage vers le haut, comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire pour être bien droit, vous allez le plier carrément. Vous allez le placer sur votre marque. Puis, vous assurez que le haut soit bien droit avec la carte de dessous. C'est la façon de plier, de coller droit, sans avoir à mesurer le côté. Si c'est tout droit en haut ici, ça allonge bien la carte du dessous. C'est que c'est bien droit. Ici, j'ai des marques. Je vais devoir les effacer avant que ça soit trop collé. Parce qu'ensuite, il n'y a plus d'accès. Là, j'en fasse une, mais bon, vous l'effacez tout juste avant. Même chose avec celle-ci. Alors, on va biseoter ici. Quand on biseote, c'est pour que, quand on arrive pour mater l'intérieur, on se trouve à ne pas voir le côté ici. Alors, ou bien vous allez mater juste une bande, ou mettre tous les papiers, c'est comme vous voulez. Moi, du fait que j'ai du papier 300 grammes, ou 110 livres, probablement que je vais juste mettre les bandes ici. De toute façon, c'est pour des espaces photos. Peut-être que je mettrai des petites décorations pour faire un espace photo, mais sans tout mater. Parce que ça va devenir beaucoup trop épais. Alors ça, c'est fait. Je fais la même chose encore. Mais là, sur la prochaine. Ici. Alors ça, c'est la première. La deuxième. Alors sur la dernière qu'on vient de coller, on fait la même chose. Alors je vais calculer 1,2 cm. Je vais me faire une petite marque facile à effacer. Comme ça. Vous avez la même largeur ici et ici. pour que ça fasse plus joli. Ici, je vais couper ça parce que ça va faire l'épaisseur. Vous avez des petits copeaux de papier. Alors enlevez-les parce que ça va faire l'épaisseur quand vous allez arriver pour mater du papier plus mince. Vous allez voir toutes les petites bosses. Alors ici, je mets la colle. Comme ceci. Alors, comme ceci. Point de collage vers le haut, carte vers le bas. Ce que vous pouvez faire, c'est de plier aussi. Puis là, vous pliez comme ceci. Alors vous allez placer ça. Enlever mon crayon. Tout juste. Là, je vais l'effacer. Parce que je la vois où est-ce qu'elle est. Ça marque juste pour dire qu'on sait où est-ce que c'est. Puis je vais m'enligner avec le haut de la page du rabat du dessus. Si je me trouve avoir un petit millimètre de trou, je vais devoir aller le couper. En principe, vous pouvez aller mesurer, si vous voulez vous assurer. Ça devrait être la même longueur. Vu que vous avez la même boulongée. Alors vous voyez, les trois sont bien égaux. Ça, ça vous indique que votre bande est collée droite. Je vais aller coller ici. Alors là, ça fait que, vous voyez, le bousset qui est ici, c'était pour aider à donner de l'aisance parce qu'on a beaucoup d'épaisseur dessous. C'est correct. Sinon, ça fait trop une bosse. Alors quand je vais arriver pour installer ça ici, là, il faut déterminer les longueurs. Alors, on va se trouver à ouvrir une page comme ceci. Puis le fait qu'elle ait été placée à plat, c'est-à-dire pas pliée, sur la carte du devant, à son naturel, elle va rester plate. C'est ça qui fait que la carte glisse. Je vais vous l'aider un peu, mais quand ça va être natté, quand ça va être tout installé, ça va être plus solide. Alors vous voyez, vous avez une carte, vous ouvrez comme ceci, l'autre va faire ça, puis l'autre va faire ça. Surtout avec les photos, ça va mettre du poids encore plus. Alors ça reste que ça fait des cascades qui glissent, vous voyez. Là maintenant, pour ce qui est de la hauteur de celle de la première qu'on a installée, on avait calculé que ça soit bien, bien, avec notre 4-5 mm maximum ici, mais il faut que les autres soient plus courtes. Alors là, vous allez décider combien vous voulez les avoir plus courtes. Alors moi, je vais aller peut-être à 1,5 cm de moins que celle d'en haut. Alors ici, je place mon 1,5 cm tout juste sur le côté de mon rabat du dessus, puis je vais faire une marque en dessous pour que ça m'ait indiqué que c'est là. Même chose celle-ci. Alors 1,5 cm plus petit que 1,5 cm de moins que celle-ci que je vais couper. Vous pouvez la couper tout de suite si vous voulez pour que ça soit plus facile. Puis vous allez faire une marque en dessous vis-à-vis de la ligne de départ. OK? Il vous reste juste à les couper. Je pense que je vais me prendre une autre lame parce que je ne vais pas faire des gâchis. Il y a une neuf ici. Bon, ça va bien aller. Alors ma première ligne qui se trouve être 1,5 cm plus court que la carte du dessus. Je vais la faire tout de suite. Comme ceci. Bien droit. Ceci. Puis ensuite, vous allez remarquer que la prochaine, ici dessous, va être à 1,5 cm plus courte que celle-là. Je vais remesurer pour m'assurer. J'avais mis 1,2 cm. Vraiment 1,5 cm. 1,5 cm. Comme ceci. Ici. Je vais faire un point d'eau. Vous pouvez le vérifier avant de couper parce que sinon, il faut tout défaire. Ou ce que vous pouvez faire, c'est de rapetisser les autres. Si jamais vous avez coupé trop, je vais rapetisser celle du centre. Je vais aller comme ceci. Voilà. On a la cascade de la petite centre. Comme ceci, ça glisse. Et celle-ci glisse encore. Joli, hein? Vous allez arrondir tous les coins. Puis, on va pouvoir l'installer tout de suite sur notre page, ici. Ensuite, on va penser au fermoir. Alors là, je mets la colle sur l'extérieur du rabat du dessus, le plus grand, des trois. Je vais coller tout juste en haut, ici. Alors, j'ai mon gousset sur les doigts. Il n'y a que la bande de collage qui est... que je ne vois pas. Comme ça. Là, c'est bien droit. Puis, vous assurez d'être droite, ici, avec la double haute de page, aussi. Comme ça. Comme ça. Bien droit en bas. Là, c'est normal que ça arrive égal parce que mon gousset est à plat. Quand mon gousset, quand ma page va être installée au complet, puis que mon gousset va être à sa place. Là, c'est un petit peu trop loin. Regardez. Mais là, ça va... Ça va être juste la bonne largeur. Comme ceci. Comme ceci. Bien droit, ici. Vous allez plier. Puis, vous allez presser, ici. Attention, ça n'est pas changé de position. J'ai un petit peu de choses à... Comme ça. OK. Vous allez arrondir tous les coins. Ensuite, moi, je vous recommande de mettre une belle image, ici. Peut-être un espace en sable de mettre des choses, mais pas un espace photo sur le dessus. Je trouve que ce n'est peut-être pas l'idéal d'avoir des espaces photo sur le dessus des pages. Puis, ici. Alors, vous allez avoir comme... Vous pouvez faire des bandes, OK, de papier design, ici. Vous pouvez faire une image interrompue. Moi, j'avais fait dans l'album... C'est l'album Ocean Blue. Celui-là, dont je me sers pour reprendre un peu les interactions que j'ai faites. Alors, j'en avais une autre carte. Vous pouvez en ajouter une autre, si vous voulez, mais elle va être vraiment petite. Alors, j'avais quatre espaces-ci, donc ça valait la peine de faire une image interrompue. Je vais peut-être le faire ici aussi. Mais bon, c'est certain, je vais mettre un papier design, ici. Puis, ici, on va mettre autre chose. On a de l'espace aussi, si on veut, parce que l'épaisseur, elle est ici. Alors, on peut ajouter de l'épaisseur, c'est de garder, il n'y a rien. Alors, je vais certainement faire une pochette, ici. Et puis, une pochette dont on peut justement profiter prendre une chute. Alors, vous calculez la largeur, toujours de la doubleur de page, plus une bande de collage à chaque côté. Attention, quand vous calculez la hauteur de la page, ça, c'est une chose que j'avais fait dans l'album Ocean Blue que j'ai regretté un petit peu, c'est que ma page était, ma pochette était juste là. Alors, quand on fermait, ça butait ici. Alors, si vous la faites un tout petit peu qui va dessous la dernière avant quand il est comme ceci, alors tout va glisser facilement. Alors, moi, j'ai une bonne largeur, ici. Alors, calculez ce qu'il vous reste de largeur, ici, puis ajoutez peut-être quelques millimètres. Puis, la largeur, ici. Puis, moi, je vais me trouver à faire... Alors, je vais faire la coller hors ligne parce que je vais faire une coche, ici, au centre. Puis, je vais la mater séparément. Alors, si vous voulez savoir comment faire pour mater les... Je vais la faire tout de suite la poche. Alors, l'espace entre les deux lignes qui se trouve être ma largeur de ma doubleur de page, je vais me faire une ligne, ici. Mais, je vais reproduire la ligne un tout petit peu plus bas parce que quand on l'entre ici, à l'intérieur, on se trouve à la cacher. Parce que ça soit vraiment bien centré dans l'espace, ici. Voilà. Alors, c'est fait. Puis, quand il arrive le temps de mater tout ça, j'ai fait déjà un tuto qui explique ça. Alors, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, dites-le moi. Là, je vais faire mes deux lignes de pliure pour... pour ma pochette. Puis, vous pouvez même profiter. On a un grand espace. La pochette est assez profonde. Donc, vous pouvez mettre une petite carte ou quelque chose de la collection. Puis, vous continuez avec des espaces de... incrustations, comme vous voulez. Si vous aimez les faire. Ce n'est pas tout le monde qui aime faire les incrustations. Moi, je l'ai fait toujours parce que c'est du travail délicat et j'aime faire le travail délicat. Mais, si vous, vous aimez mieux mettre juste un papier, ce n'est pas un problème. Puis, vous allez aussi biseauter à la base la pochette ici les bandes de collage. En haut, ce n'est pas nécessaire parce que quand on va arriver pour mater, on va se trouver à avoir un papier qui va entrer à l'intérieur. Donc, les coutures ici ou les bandes de collage vont être couvertes. Alors, tout simplement, encore, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Même chose de l'autre côté. Puis, une fine ligne à la base. Comme ceci. Jusqu'au coin. Puis, vous l'installez bien droite. Comme ceci. Si vous voulez mettre un ruban ou quelque chose, vous pouvez le mettre sur le papier design. Parce que, quand on monte les bases de pages, idéalement, on essaie de ne pas avoir trop de... trop de choses à gérer. Là, ici, pour le fermoir, on aurait pu le mettre dessous ou on peut le mettre par-dessus ici. Ce n'est pas un problème. Vous mettez par-dessus, bien là, vous n'aurez pas à considérer de mettre pas plus que 2 mm de bousset. Alors, tout simplement, une bande que vous avez de bon format, comme ceci. Alors, vous calculez une bande de collage, un petit bousset de 2 mm. Puis, je n'irai pas trop haut parce qu'on va se trouver à cacher l'image. Alors, peut-être à environ 4 cm. Vous faites une ligne de pliure. Vous arrondissez vos coins pendant que c'est accessible. Vous faites vos petites lignes de pliure ici. Des petites bandes bien, bien faciles, bien normales. Comme ceci, une ici. Puis, j'en fais une autre ici. À peine de 3 mm, c'est difficile à plier. Je mets la colle dessous ici. Puis, moi, je vais probablement mettre des aimants. Alors, ici, vous trouvez le centre. Puis, vous allez vous trouver à installer votre bande de collage au centre. Alors, si je commence à 6, je vais à 12 comme ceci. Je vais aller à 9. Tout juste, le centre de mon rabat ici de fermoir, centré avec le centre de la pochette. Puis, je m'assure que le bousset des andes soit à l'extérieur de ma base de page. Je vais s'installer un aimant ici puis un autre ici. Je ferai ça peut-être hors ligne aussi. Un aimant ici. Une fois que vous l'avez placé, vous déterminez où est-ce qu'il est l'autre et le mettez là. Si ils sont pris en coller, c'est très facile. Vous en mettez deux ensemble. Vous faites ça et ça va se coller. Alors, j'arrondis les coins, je pose mes aimants, puis je vous reviens et puis on va faire la prochaine page. Alors, voilà. Merci. Alors, je vous reviens demain pour ça. Bye bye. Après, à bientôt.